Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écricor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Français viennent d'essayer un putain de missiles balistiques. Ils font la publicité, mais c'est un essai réussi. Ils disent que ce missile peut atteindre Moscou en 8 minutes. Il atteint une vitesse de croisière de 15 000 fois la vitesse du sang. 15 fois plus tôt la vitesse du sang. 15 fois la vitesse du sang. Il peut aller jusqu'à 1200 kilomètres au-dessus de la terre. Et ce missile est haut de 12 mètres. Quand il tombe là, s'il tombe à Moscou, il rase toute la ville de Moscou. Les Français sont des idiots, vraiment des vrais idiots. Maintenant, quand il dit ça là, ça rase toute la ville de Moscou. Et ce missile peut atteindre toutes les villes de la Russie. Toutes les villes. Je vous rappelle, Poutine a dit ça à Sarkozy. Poutine dit à Sarkozy, tu vois, la France, c'est petit. Et la Russie, c'est grand. En une journée, là, je peux envahir toute la France. Mais ce sont les Russes qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas les Américains, non, c'est faux. Les Américains ont gagné la guerre médiatique. Mais la guerre, la vraie guerre, la physique, là, ce sont les Russes qui sont rentrés dans le palais de... Le bunker de Hitler. Ils sont rentrés, donc ils ont quitté Leningrad, Moscou. Ils sont venus, ils ont traversé toute l'Europe. Ils sont rentrés dans... Avec les chats, hein. Mais attendez, il ne faut pas jouer avec ces gens-là. Vous savez à qui c'est destiné? Ce n'est pas destiné à Moscou. Ceux qui sont en train de dire, là, c'est l'Afrique. C'est le Sahel qu'ils ont perdu. Ils ont perdu le Sahel, là. Ça rend les Français fous. Si vous avez faux des missiles, on va attaquer... Le Mali, là, a des accords avec la Russie. Vous attaquez le Mali, les missiles qui vont riposter, là, ce sont les missiles russes. Maintenant, ils disent, en huit minutes, ils peuvent atteindre. C'est faux, déjà. C'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que ces missiles, ce n'est pas ce missile qu'ils ont essayé, là. Ce n'est pas un missile intercontinental. Le missile intercontinental, c'est celui qui va d'un continent à un autre. C'est pour ça qu'on dit intercontinental. Donc, tu peux, ça traverse, ça peut aller, ça peut quitter l'Asie, là, jusqu'aux États-Unis. Ça peut quitter l'Asie jusqu'à l'Afrique, jusqu'en Europe. C'est ça qu'on appelle missile intercontinental. Or, ce qu'ils ont essayé, eux-mêmes, ils le disent, c'est un missile balistique. C'est-à-dire, c'est un missile, quand tu tires, ça va d'abord prendre l'élan en haut. Ça va l'eau, ça monte très haut. 1200 kilomètres de hauteur. Ça va jusqu'à 1200 kilomètres. Et après, maintenant, c'est un missile, c'est ce qu'on appelait une bombe à retardement. Donc, le temps, ça monte, là. Mais les radars russes l'auront déjà vu. Soyez sérieux. Les radars russes l'auront déjà vu. Et eux, ils ne peuvent faire ça que s'ils sont proches. Là, ils doivent prendre ça, quitter avec ça depuis Paris, là, amener en Ukraine, par exemple. Et puis, ils lancent. Quand ils lancent, là, ça va jusqu'à 1200 kilomètres. Maintenant, quand ils arrivent en haut, là-bas, entre-temps, les russes, là, pour eux, c'est 8 minutes, non, pour que ça touche le sol. Les russes, là, de la Russie, depuis Moscou, ils envoient. 3 minutes. Donc, ils ont 5 minutes pour intercepter et 3 minutes pour détruire. Non, pas Paris. Parce que les russes, ils ont ce qu'on appelle Satan 2. Satan. Ça, ce n'est pas le nom que les russes ont donné. C'est le nom que eux-mêmes, les français et les autres ont appelé. Satan 2. Parce que le Satan 1, là, c'est le premier, le vrai Satan, là, qui détruit le monde. C'est-à-dire, certains pays. Je ne vais pas citer les noms, cette fois-ci. Mais, le deuxième Satan, là, c'est le missile, là, que les russes ont fabriqué. Intercontinental. Ceux qui les ont, là, il y a 3 pays qui ont ça. Il y a la Russie qui a inventé ça. Il y a la Chine qui l'a fabriqué, qui a maintenant ça aussi. Certainement qu'elle a eu la technologie sur les russes. Et vous avez la Corée du Nord. Voilà les 3 pays. La France n'a pas le missile intercontinental. La France, si elle veut, elle doit prendre ça. Elle se déplace avec jusqu'à. Maintenant, si elle essaye d'attaquer la Russie, avant que son missile l'a kiffé 8 minutes pour atteindre le sol, quand il monte, avant qu'il atteigne le sol, la ville de Paris est déjà détruite, depuis Moscou. Voilà. Écoutez, 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 écoutez. S'il vient avec, bon, l'Algérie ne va pas accepter. Il peut amener ça en Côte d'Ivoire. Pour lancer ça au Mali. Comment tu vas faire monter ? Le Mali aura maintenant des satellites, non ? En ce moment, le sol du Sahel est contrôlé par la Russie. Au moment où nous parlons, la Russie contrôle le sol du Sahel avec ses satellites. Le Mali aura son propre satellite. Le Mali a des accords avec la Russie. Ces accords-là, dans le cadre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, cet accord-là est valable pour protéger aussi le Burkina Faso et le Niger. Donc, la France, tout ce qu'elle fait là, c'est de l'intimidation. Elle ne peut pas nous intimider. Elle intimide, c'est... Elle n'a qu'à pleurer elle-même, qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle nous oublie d'ailleurs. C'est mieux qu'elle nous oublie. Donc, au moment où elle va lancer ça, mais le Mali sera déjà au courant puisqu'il a des satellites. Et puis, on va intercepter ça. Les seuls missiles qu'on ne peut pas intercepter, ce sont les missiles intercontinentaux. Vous comprenez ? Tout ce que la France dit là, c'est du blabas, c'est la comédie. C'est pour intimider les Africains. On a besoin de la Russie là-bas. Pourquoi la Russie ? On l'appelle là en Ukraine, elle préfère aller faire la guerre en Afrique. Même, même en Israël. On a chassé la France. On dit, toi, tu n'es vaurière, va te faire voir là-bas. Macron a organisé une conférence sur la Palestine et Israël. Personne n'est venu. Sinon, Macky Sall qui est allé pleurer avec Macron. Macky Sall. Mais les gens qui ? Diobadine va se déplacer pour un bondi comme ça, un brigand, ou un Khozi Jinping. Non, ils ne sont pas là, ce n'est pas leur problème. Il est seul, Macron. Il est seul. Donc, il croit intimider le Sahel. Il se dit, non, moi, depuis la France, si je peux détruire le Sahel. Non, c'est depuis la Russie qu'on peut détruire la France. Et le missile, ça tombe à Paris. Ce n'est pas la ville de Paris qui va détruire. Non, c'est l'île de France. Je dis bien l'île de France. Qu'il ose attaquer. Qu'il ose. Vous allez voir ce qui va se passer. Qu'il ose nous attaquer. Il ne peut pas attaquer la Russie. Il sait très bien que s'il attaque la Russie, la Russie va dévaster la machine. La France a commis des têtes nucléaires. La France a commis. Combien ? Combien de têtes nucléaires ? Hein ? Dites-moi. Ce qu'on appelle les ogives, là. On en a combien ? Même pas 100. La Russie, on a 6000. Elle a plus que les États-Unis. Les États-Unis ont 5000. Donc la Russie, là, peut détruire toutes les villes françaises en quelques minutes. Poutine a dit, là, celui qui ose, moi j'en vois, sur les minutes qui suivent, là, il y aura au moins une centaine sur chaque ville de ce pays. Au moins une centaine. Il est capable de le faire. Et lui, quand il parle, il le fait. Macron, en parlant comme ça, là, de son putain de missile balistique, une bombe à retardement, missile à la con, il veut nous intimider, nous, parce qu'il a perdu le Sahel. Voilà encore une preuve qu'il a perdu complètement le Sahel. Et il ne reviendra plus. C'est fini. Tous les réunions. Vous savez, là, Macron, Alassane Ouattara avec Macron, là, ça fait plusieurs jours, parce qu'il est en train de réfléchir comment il doit faire. L'économie est moruban. Ils ont perdu le Sahel. Ils ne savent plus quoi faire militairement. Les FAMAS, là, peuvent affronter. Les FAMAS, actuellement, peuvent affronter l'armée française. Les FAMAS peuvent faire la guerre contre la France. Qu'ils osent venir, pourquoi ils ne sont pas venus, ils n'ont pas fait la guerre au Niger. Parce qu'ils savaient qu'on les écrasait. Il y avait le Mali, il y avait le Burkina Faso, il y avait le Niger. Mais on allait les écraser. Je dis bien les écraser. Comme on a un temps de faire à l'Ukraine, là. Attendez, arrêtez de jouer. Bref, bien-aimés frères et sœurs, la France fait peur aux mouches. Comme on disait quand tu étais au collège, tu fais peur aux mouches. Tu parles, tu parles, mais tu n'es rien. Dire sur la saincité à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas de colère, on vit à Malib. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.